Hey hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va encore une fois parler cheveux. Vous avez vu, c'est beau. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlie et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ces jolis twists-là, vanillas, tout ce que vous voulez, des vanilles. Quoi, j'ai commandé pour la première fois de ma vie des mèches sur Aliexpress. Donc, voilà, on passe directement à la phase coiffure et on se retrouve juste après pour conclure. Alors, donc, j'ai déjà séparé mes cheveux. Vous allez voir, de toute façon, je vais me tourner parce que pour faire ma tresse, moi, j'ai regardé une série ou je ne sais pas ce que je trouverais sur Netflix parce que sinon, j'ai beaucoup, beaucoup m'ennuyée. Je ne sais pas si vous me voyez là. Hop, voilà, je suis là. Voilà les mèches. Donc, voilà les mèches qui sont trop beaux. J'aime trop. C'est la première fois de ma vie que je commande des mèches sur Aliexpress. Du coup, on va voir ce que ça vaut. Franchement, au toucher, c'est vraiment doux. J'ai trop, trop hâte. Au départ, je voulais faire des crochets avec, mais je pense que ça ne va pas tenir. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, vous allez voir. En tout cas, j'espère que vous allez voir. C'est que je vais d'abord tresser au début en trois et ensuite twister en mode vanille. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vous explique juste à l'avance. Et on va commencer. Je suis de retour. Pour jouer un mauvais tour. Et on va commencer. Donc, je suis désolée. Je vais devoir avoir le dos tourné pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Et j'espère que ça va beaucoup vous aider, ce que je vais faire. Après, chacune a sa manière de faire. Moi, c'est comme ça que je fais. Et en plus, je ne sais même pas si je vais y arriver parce que c'est très, très rare que je fasse des twists, en fait. Je n'ai vraiment pas l'habitude. J'ai l'habitude de faire des braids normales. Donc, juste pour vous montrer, on va essayer de séparer. Là, je découvre avec vous que ça vaut. Normalement, si on fait un crochet, on s'en sert directement comme ça. Mais non, moi, j'ai vraiment envie que ça tienne pendant un bon bout de temps. Pour ne pas avoir à tout le temps tripoter mes cheveux. Donc, j'espère qu'en séparant, je ne vais pas abîmer les boucles. Voilà. Oh non, ça va. Ça se sépare bien. Donc, voilà. Moi, mon conseil, en fait, pour celles qui doivent, du coup, qui n'ont pas de coiffeuse comme moi et qui doivent se coiffer toutes seules et qui sont des débutantes. Commencez déjà par tout séparer derrière. Comme ça, vous irez très vite, en fait. Surtout si vous n'avez pas de miroir. Moi, j'ai un miroir dans la salle de bain. Mais franchement, me filmer dans la salle de bain, ça risquait d'être trop compliqué, en fait, parce que ma salle de bain, elle est un peu petite. C'est pour ça que je vous emmène dans mon environnement naturel où je fais mes tresses, en fait. Parce que moi, je fais tout le temps mes tresses dans le salon. C'est trop beau. Vraiment, c'est tout doux. J'espère juste que je vais réussir à récupérer les boucles après, quand ça sera tressé. Normalement, il n'y a pas de raison pour que je ne les récupère pas. Mais non, ce que je vais faire, je pense, c'est que pendant les quatre premières rangées derrière, je vais filmer doucement pour que vous voyez comment je fais. Et après, je vais y aller en accéléré. Parce que sinon, vous allez passer beaucoup de temps avec moi. Donc voilà, j'ai réussi à bien séparer. Voilà, ça fait ça. On sépare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va s'occuper du milieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai fini au milieu. Maintenant, je vais commencer à monter, monter. Je vous retrouverai quand je serai ici. Je regarde vers le retour pour voir où est-ce que je suis. Mais voilà, j'ai fini le milieu. Et maintenant, on va monter, monter, monter. Et je vous retrouve quand je serai plus devant, je vous mettrai face cam. Je vous retrouve après. Je vous retrouve après. À tout de suite. Alors, il est 1h du matin. Et je commence les devants. Je suis vraiment fatiguée. Et voilà le rendu. J'aime bien. Donc, je vais vous montrer comment je fais celui de devant là. Je vais regarder dans le retour du coup pour avoir plus de visibilité. Parce que du coup, pour faire le devant, je vais dans la salle de bain et je ne pourrai pas filmer. Mais je pense que je vais conclure ça demain. Parce que je vais sûrement finir très très tard. Donc, vous aurez le rendu tout de suite après. Mais pour moi, ça sera demain. Mais donc voilà, j'ai même plus de voix. Mais donc voilà, je vais vous montrer comment faire le devant pour celles qui n'y arrivent pas. Après, moi, je ne suis pas vraiment une pro. Je me débrouille comme je peux. Donc, si ça peut aider, faites comme moi. Sinon, si vous savez faire mieux, ben voilà quoi. Mais je vais... J'arrive plus à parler. Je suis fatiguée. Ma crème, j'en mets partout. J'aime bien en mettre partout. Surtout sur le cuir chevelu. Vous avez vu, j'ai rajouté des couleurs. J'utilise deux couleurs en même temps. J'utilise cette coureur-là un peu marronnée. Et en twist. Donc, j'ai doublé les mèches, en fait. Parce que au départ, je séparais en bas. Et là, j'ai doublé pour avoir plus de volou. Voilà. Donc, c'est hyper léger. Moi, je ne sers pas là parce que je n'aime pas. Je préfère... Après, ça, c'est comme ça que moi, je fais. Je préfère ne pas serrer ici pour éviter que mes cheveux soient trop tirés et cassés. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ils aiment bien quand c'est trop terrible. Moi, je préfère faire comme ça et de temps en temps rajouter un peu de cire. Donc, je vous retrouve, du coup, tout à l'heure pour le résultat. Et moi, ce sera demain. À tout à l'heure. Donc, voilà. On se retrouve. C'est le lendemain. Et voilà le résultat. J'ai genre galéré à faire ces tresses. J'ai fini à... Il me semble 3h30 du matin. J'ai commencé à 18h. Mais entre-temps, bien sûr, j'ai fait des pauses et tout. Et voilà le résultat. Je vais me rapprocher. Je n'ai pas encore mis de la cire et tout. Je n'ai pas mis de bébière et tout. Mais j'aime trop... Franchement, c'est des vraies coiffures protectrices. Parce que j'ai eu peur pour la quantité. J'ai eu vraiment peur pour la quantité. Mais franchement, j'aime trop. Il y a juste celui-là. Je n'ai pas compris pourquoi il est hyper lent par rapport aux autres. Mais vraiment, j'adore. J'adore. Je ne souhaite pas de me secouer la tête dans tous les sens. I'm a black goddess. Bah oui, il faut s'aimer dans la vie. Je le dis tout le temps sur cette chaîne. Donc là, franchement, je... Feeling myself a lot. Mais franchement, j'adore. Donc, on va parler de où est-ce que j'ai commandé les mèches. Sur quelle boutique. Combien j'ai payé. Combien il m'a fallu pour faire ces tresses-là. Et en termes de qualité de rendu, ce que ça donne. Alors, déjà de base, comme je l'ai dit, j'ai commandé les mèches sur AliExpress. Je l'ai commandé... Oula, j'arriverai pas à dire. Alors, ça s'appelle YX Cherries Hair Official Store. De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, à côté. Comme ça, vous verrez. Et franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mèches. Et j'ai pris du coup un lot. Donc, c'est des 22 pouces déjà de base. Et j'ai pris la couleur 1B. Et pour les couleurs un peu marronnées, j'ai pris la couleur T1B Slash 30. Ensuite, je vais vous montrer un peu. Parce que du coup, j'en ai tellement pris. Il me reste tout ça. Donc, moi, c'est toujours comme ça, en fait. Je ne sais jamais combien de paquets il me faut pour mes cheveux. Donc, j'en prends toujours plus. Donc, moi, j'ai pris un lot de 10 paquets qui m'a coûté, du coup, 41,37 €. Franchement, je ne sais pas si ça coûte cher ou pas. Ça équivaudrait à... Si, il y en a 10 dedans. Allez, calculez-vous. Je ne sais pas. Ouais, ce qui veut dire 4 euros le paquet, à peu près. Je ne sais pas si ça coûte moins cher ou pas. Mais je l'ai pris là, en lot. Et c'est arrivé au bout de... Donc, moi, j'ai commandé le 11 janvier. Et j'ai reçu les mèches le 20 janvier. Donc, 10 jours, quoi. Voir même moins 9 jours. Donc, voilà. Ouais, livraison quand même rapide pour Aliexpress. Ensuite, j'ai pris un autre paquet supplémentaire. Ce qui fait que j'en avais 11. Donc, l'autre paquet supplémentaire de la couleur T1B slash 30. Je ne sais pas. C'est pas comme couleur, mais bon. Donc, de celle-là, elle a coûté 4 euros. Et il faut savoir que sur les 10, j'ai terminé que 4 paquets. Et franchement, moi, je trouve que c'est vraiment... Ça vaut le coup. Donc, si vous voulez vraiment faire des tresses, des vanilles comme ça, faites-le et commandez sur... Je ne fais pas la promotion du magasin. Encore une fois, je ne suis pas à ça prêt. Donc, j'ai acheté avec mon argent. Et franchement, je suis convaincue et satisfaite de ce produit. En plus, c'est hyper léger. Je ne sens rien. Et en plus, c'est bouncy comme ça. J'aime bien. C'est tout doux. On dirait des vrais cheveux. Alors que ça n'est pas. Je le rapproche pour que vous voyez un peu. C'est trop bien. Donc, voilà mes loulous. Si vraiment, vous voulez faire ces tresses-là et commander sur ce site, vous pouvez y aller. Moi, j'ai testé. J'approuve. Et franchement, j'aime bien le rendu. Moi, perso. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce changement de coiffure. Je pense que je vais le garder peut-être pendant 10 jours. Même si c'est dans ma tête, c'est trop 10 jours. Mais je vais le garder un peu longtemps pour reposer mes cheveux. Parce qu'avec le challenge et tout ça, franchement, je les ai laissées un peu. Je m'en suis occupée. Mais franchement, je les ai laissées pendant plus de un mois à l'air libre. Ça fait genre un mois que je mets afro. Et avec l'eau froid et tout ça, moi, j'aimerais un peu les protéger. C'est pour ça que j'ai fait ces tresses-là. Mais donc, voilà mes loulous. Ce sera tout pour cette vidéo. Elle est assez rapide, rapide. Mais c'est juste pour vous montrer que Chachou a changé de tête. Avec des mèches. J'aime trop. J'aime trop. Bon, je vais me calmer un peu là. Parce qu'après, vous allez me prendre pour une folle. Donc, mes loulous. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois. Et très vite d'ailleurs. Pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Pour m'encourager. Franchement, ça aide beaucoup. Commentez, partagez. Et surtout, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça m'aidera beaucoup aussi. Mais c'est uniquement si vous en avez envie. Personne ne force personne ici. Mais franchement, si mes contenus vous plaisent. Et franchement, je suis ouverte à toutes suggestions et propositions. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais arrêter de blablater. Et je vous fais deux gros 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 bisous, mes loulous. Et prenez soin de vous. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501